De la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Alors là, tu le savais ? Ouais. Donc la Première Guerre mondiale, c'est un événement important dont on célèbre les 100 ans. Et puis je me suis dit, mais pour la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les hommes se sont fait la guerre. Et pour faire la guerre, qu'est-ce qu'ils ont utilisé ? Des armes. Des armes. Quoi d'autre encore ? Des baïonnettes. Baïonnettes. Du chien. Chien. Bravo. Quoi d'autre encore ? Ce que tu viens de dire tout à l'heure. T'es faim ? Non. T'es faim. Qu'est-ce qu'elle a répliqué ? Les chevaux. Des chevaux. Quoi d'autre encore ? Le projet consiste à faire un tour du monde de la paix et des libertés pour venir commémorer la fin de la Première Guerre mondiale et surtout honorer la mémoire des hommes et des animaux étrangers qui ont contribué à la victoire de notre pays. Mais vous imaginez qu'il y a eu à peu près 11 millions de chevaux réquisitionnés pour la Grande Guerre. Période où on fête l'armistice. La fin de la Première Guerre mondiale qui a été extrêmement cruelle, qui a été terrible pour les êtres humains mais pour les animaux aussi puisque les enfants ont bien compris qu'on allait travailler sur les animaux, les chevaux, les chiens, enfin tous les animaux qui ont contribué à ce massacre. Et là on voit la douleur de celui qui doit se séparer de son cheval et le cheval part avec le soldat. Ils vont travailler sur une grande page de lin, donc fabriquée spécialement pour eux et ils vont illustrer une page qui est un format affiche avec un thème qu'ils vont choisir autour de la mémoire soit des chevaux, chiens, ânes émulés ou aviateurs. En fait la mémoire de ce qu'ils ont envie de travailler et ils vont l'illustrer. Et donc on demande à être original puisque nous sommes dans un monde tellement formaté que c'est bien d'apporter une originalité, de faire voir que la couleur, l'imaginaire travail et la créativité. Donc le retour et le final se feraient vers chez vous. Donc le grand final soit à la Tour de la Liberté, soit à la base aérienne de Nancy-Hochet ou soit au Centre Mondial de la Paix et des Libertés. Le Centre Mondial de la Paix et des Libertés c'est à Verdun ? Verdun. Oui c'est Verdun. Donc le retour se feraient vers fin juin, j'ai pas beaucoup de jours, mais cours c'est 3-4 jours par pays, ça va être terrible. Oui oui, ça crée vite. Oui oui, alors après on va voir ce qui est vraiment pris ou ce qui est retiré, on est en train de travailler tout ça en ce moment. Et donc il y aura la remise des pages en juin, on choisira l'endroit et après l'ensemble des pages, tout le travail que j'ai réalisé, toutes ces pages que j'ai récoltées seront exposées à la Tour de la Liberté pendant la première semaine vers le 8 août. Donc rendez-vous le 8 août pour montrer toutes les pages que j'ai depuis 2016 et on se retrouvera après au festival de la géographie. Donc je mets la page là, si on a la responsabilité. C'est le plaisir de partir en voyage avec elle ? Je sais pas, parce que les avions moi c'est pas trop mon truc. Alors les petits avions, le cheval je veux bien mais les avions non. Je suis le pire.